Bonsoir tout le Congolais éparpillé dans le monde entier, c'est moi votre frère Gimpoui résident ici aux Etats-Unis. Ce soir je suis venu vers vous essayer de parler un peu de ce qui se passe dans notre pays et je pense que nous allons passer un moment, un tout petit moment que nous allons essayer un peu de discuter, de vous expliquer un peu ce qui se passe, ce qui se passe dans notre pays. Et merci de m'accueillir chez vous et je pense que nous allons passer un petit bon moment ensemble. Mon intervention aujourd'hui ce sera l'état de droit et c'est vraiment décevant au regard de tout ce qui se passe au pays avec tout l'espoir qu'on a eu avec le feu Etienne Tisekedi qui nous a promis l'état de droit mais à voir ce qui se passe aujourd'hui, ça nous remet à poser beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'île. Et c'est quelque chose qui nous dérange tous et surtout nous qui sommes dans le diaspora et surtout aussi les journalistes qui sont tout le temps harcelés par les services, par l'ANER, par les services des MIAP, c'est quelque chose qui me cœur énormément et c'est ce que je voulais que nous puissions en parler ce soir. J'aimerais vraiment que nous puissions voir comment est-ce que notre justice au Congo est vraiment manipulée par le pouvoir du président Félix Tisekedi pour tout ce qu'il fait pour essayer de faire taire les journalistes, les activistes qui veulent que ce pays puisse aller de l'avant, puisse changer, pour que la justice de notre pays puisse changer, aller de l'avant. Et nous voyons que tout cela, ce n'est que du vent, ce que le président Félix Tisekedi est en train de nous vendre parlant de l'état de droit. C'est vraiment regrettable d'avoir la lutte que le feu Tiantisekedi, d'heureuse mémoire, qui a lutté pour que le Congo démocratique, que nous puissions avoir un état de droit. Mais malheureusement, avec le deal qui s'est fait entre le président Félix Tisekedi et l'ancien président Joseph Kabila, ça montre à suffisance que ce que nous voulons faire passer aujourd'hui, c'est comment le feu Tiantisekedi s'est battu, bec et ongle, pour essayer de contraindre le président Mobutu, qui a régné dans notre pays pendant 32 ans, et enfin, en 1990, que nous puissions enfin avoir la démocratie, puisse être installée dans notre pays. Et voir ce qui se passe aujourd'hui, on crache sur le mémoire de ces grands hommes qui a lutté énormément pour les changements du Congo. Et je suis vraiment écoeuré à voir, parce qu'on a cru, au début, avec le président Félix Tisekedi, mais on a aussitôt compris que c'était un deal entre lui et le président, et ça se voit dans les institutions, ça se voit dans des services, ça se voit dans des entreprises publiques. Donc, il n'y a que les mêmes têtes qui ont travaillé avec le président Kabila. Il y a le président Kamere, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Il y a le président Bahati, qui est dans le Sénat. Il y a beaucoup de mandataires qui n'ont presque pas bougé. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment un changement que le président Félix Tisekedi veut vraiment nous apporter ? Et tout cela nous remet en question de pouvoir dire et de pouvoir conclure même que c'est vraiment quelque chose qui ne va pas changer le peuple congolais. Et c'est comme ça que nous voulons que nous puissions nous lever, nous tous, que nous puissions contraindre ce pouvoir qui est en train de harceler. Et surtout, vraiment aujourd'hui, je suis venu pour particulièrement parler de notre frère journaliste, qui, au nom de Jacques Indala, qui a été arrêté dans les services de la mer, qui a été sodomisé. Vous imaginez à quel point le gouvernement de Félix est en train de faire aux journalistes ? Il y a des journalistes qui partent à l'exil. Il y a le cas de notre frère Pierrot, qui s'est exilé en Belgique. Il y en a beaucoup de cas comme ça, et même des journalistes qui sont enfermés dans des prisons, dans des services à l'ANR, dans les services des MIAP. Et toutes ces choses nous revoltent. Et nous revoltent, nous revendent sérieusement, et nous voulons vraiment que la communauté internationale puisse essayer d'intervenir, essayer de faire un contrepoids, parce que les journalistes n'ont plus un mot à dire à ce pouvoir. Et à chaque fois qu'il faut dire quelque chose contre le gouvernement, aussitôt les services sont derrière vous, aussitôt ce sont les agents des services de sécurité, c'est aussitôt les gens de la garde présidentielle qui vous suivent derrière, et c'est compliqué. Et nous pouvons citer encore beaucoup plus de cas. Il y a le cas de notre ministre, ministre de transport qui était un ministre de l'opposition de l'ensemble, de Moïse Katoumbi, qui a été abattu. Et sans suite, il n'y a pas eu de procès. On ne sait même pas pourquoi il a été mort. On ne sait même pas où on en est avec le procès. Toutes ces choses nous poussent à nous poser des questions. Et nous demandons que la population congolaise puisse se lever, puisse s'unir ensemble pour que nous puissions essayer de faire un contrepoids sur ce pouvoir qui veut faire taire le journaliste pour ne pas faire leur travail. Et c'est cette histoire que nous voulons vraiment que la communauté congolaise, la communauté internationale, qu'ils puissent venir en aide aux journalistes qui sont en danger. Il y a des activistes qui sont en danger, qui sont enfermés dans des prisons, qui sont enfermés dans des services, qui ne savent pas quoi faire. Ils n'ont même pas accès à leur avocat. Et tout cela, ça nous fait très mal. Moi-même, en tant qu'un ancien, dans ces secteurs, pendant que j'étais au pays, ça me frustre encore. Et j'ai peur de mes frères qui sont encore là-bas au pays. Pour vivre là-bas, c'est compliqué pour eux. Alors nous vous demandons que nous allons faire, essayer de faire du lobbying ici, là où nous sommes, contacter des sénateurs, contacter des congressmen, pour essayer d'aider le Congo qui va mal. Cette manière de faire, à faire taire le journaliste, ça doit cesser. Et nous savons comment est-ce qu'ils fomentent leurs histoires à pouvoir arrêter les journalistes, à pouvoir leur faire taire. Cette histoire, nous devons vraiment nous lever ensemble pour que nous puissions faire barrière à tout cela. Et que le Congo de demain puisse être vraiment un Congo démocratique, comme dit son nom. et que tout le monde puisse avoir la possibilité de pouvoir dire ce qu'il pense. Penser le contraire, ça ne veut pas dire qu'on est, ça nous met directement, on devient directement ennemi. Dire le contraire, ça va nous pousser à pouvoir faire mieux. C'est qu'ils sont au pouvoir de pouvoir comprendre là où ça va bien, là où ça va mal, pour que nous puissions changer et améliorer les choses. Mais lorsque un opposant dit des choses et que le gouvernement sont directement en train de pourchasser tout ce monde-là, je me dis, nous vivons dans quel pays ? Et ça fait peur, ça fait vraiment peur de vivre au pays. Et ce soir, j'ai voulu vraiment essayer, au nom de tous les journalistes qui sont au pays, pour vous dire que nous sommes des cœurs avec vous. et nous allons ici, aux États-Unis, nous allons faire ce que nous pouvons faire dans la musique du possible, essayer de faire attendre que les journalistes et les artistes sont sérieusement poussés. Nous allons faire en sorte que nous puissions travailler avec les sénateurs, le congressman, ici dans ces pays, le lobbying ici, pour essayer de faire un contrepoids et lever votre voix. Et pour vous dire que nous sommes des cœurs avec vous et que nous allons faire de notre mieux pour que nous puissions vous soutenir de loin à loin où nous sommes. Toujours dans cette logique d'idée, il y a un ancien candidat président qui s'appelle Seth Kikouni qui est actuellement dans les services des ANR, qui n'a même pas accès à ses avocats. Mais nous vivons dans quel pays ? Et c'est quelle démocratie que nous parlons ici, dans notre pays ? Tout le monde parle de la démocratie, tous les hommes politiques parlent de la démocratie, mais sous le fait, je me dis, est-ce que nous sommes encore un pays démocratique ? Il y a le cas de Mike Moukébaï qui est arrêté, qui copie son prison. Sans raison, quelqu'un qui a été pris devant sa maison, il est là, ça fait près de 7 à 9 mois qu'il est là. Sans procès, sans quoi ? De quelle démocratie que nous parlons ? Les activistes sont pour ça, c'est le cas récent de tueries qui se sont déroulées dans la prison Makala. À peu près 136 personnes mortes dans ces fusillades. Sans explication, sans quoi ? s'il vous plaît, nous demandons de l'aide, nous demandons de l'aide à la communauté internationale de pouvoir aider les journalistes qui sont en danger, aider la population congolaise, aider les opposants qui sont au pays, qui sont malmenés, qui sont massacrés, qui sont emprisonnés, qui sont sodomisés. Et c'est la raison même que je suis venu vers vous ce soir pour faire cette émission avec vous. C'est vraiment, ça dépasse l'attentement. Enlever la dignité de quelqu'un dans les services messieurs, dans l'Agence nationale des renseignements de mon pays, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, mon frère, mes frères et soeurs éparpillés dans le monde entier, je voulais juste nous interpeller tous sur ce que se passe et que ce soit une matière à réflexion et que nous qui sommes ici aux États-Unis, nous devons essayer de faire des sittings, nous devons essayer de faire des marches, voir, aller à Washington, D.C., nous sommes en train de préparer quelque chose dans ces sens-là et voir comment est-ce que nous allons faire attendre de tous ces journalistes-là qui sont malmenés au pays et voir dans quelle mesure que nous pouvons leur venir en aide. Donc, nous sommes en train de travailler, de voir si nous allons faire des sittings, nous allons faire des marches, nous allons faire de lobbying, voir les sénateurs, les congressmen dans ces pays pour faire entendre la voix des journalistes et des opposants qui sont malmenés, qui sont sodomisés dans l'Agence nationale de renseignements, qui sont arrêtés abusivement, sans avocat, sans aide d'un avocat. Nous disons que cette histoire doit s'arrêter. Nous allons interpeller, nous sommes en train d'interpeller tous les Congolais qui sont, qui travaillent dans ces sens-là, qui sont, qui continuent à faire ces combats ici aux États-Unis, que nous sommes en train de travailler, voir dans quelle mesure nous pouvons faire des activités à partir d'ici. et il y a quelques amis qui sont déjà actuellement à New York, qui sont en train de manifester pour qu'enfin notre voix puisse être entendue. Faisons bloc et faisons entendre notre voix car notre population a besoin de nous et surtout nous qui vivons à l'extérieur, nous de la diaspora, nous avons un mot à dire, nous avons quelque chose à dire pour que nous puissions aider la population qui est dans notre pays de pouvoir enfin vivre la démocratie comme notre feu président Etienne Tisekedi l'a si bien dit. C'était juste une petite vidéo que j'ai voulu juste faire ce soir pour essayer de nous interpeller nous tous à pouvoir réfléchir et voir comment est-ce que nous pouvons réunir nos forces et faire en sorte que nous puissions venir en aide les gens qui sont restés au pays. Vraiment, encore, c'est votre frère Gimpoui qui est ici aux Etats-Unis et nous sommes une coalition de quelques journalistes qui travaillent dans le sens de pouvoir faire entendre notre voix, faire entendre la voix de notre population ici aux Etats-Unis et que Dieu bénisse notre pays et que Dieu bénisse le Congo. Je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. Je vais revenir avec plus de détails dans d'autres émissions, mais aujourd'hui, je voulais juste que ce soit qu'on puisse parler juste en pelle-maine avec tout ce qui se passe parce que ça dérange énormément. Et je vous aime beaucoup et je tiens vraiment à votre soutien et surtout, je reviendrai vers vous avec quelques activités que nous sommes en train de planifier à faire à Washington d'ici et avec beaucoup plus de détails, je passerai pour que vous puissiez être informés. Sinon, portez-vous bien dans vos maisons et que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse le Congo. Merci, je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501